Nous avons besoin de cette enquête de l'ONU, nous en avons besoin. J'ai vu d'ailleurs que le régime se disait prêt à ce que cette enquête ait lieu. Dans tout état de cause, nous devons savoir, M. Bourdin, nous devons savoir... Mais vous vous trompez, Adrien Quatenas, vous ne connaissez pas le sujet. L'enquête, c'est quelle enquête qui doit avoir lieu ? Une enquête de l'ONU ? De qui ? Pardon ? De quelle enquête de qui ? Par qui ? L'enquête de l'organisme qui va s'occuper justement de savoir s'il y a usage des armes chimiques. Je n'ai plus le nom en tête de l'organisme en question. Et cet organisme va savoir quoi ? Va chercher quoi ? S'il y a eu ou non usage d'armes chimiques et par qui ? M. Bourdin, M. Bourdin, d'accord. En tout cas, que faut-il faire ? Vous ne connaissez pas le sujet, Adrien Quatenas. L'OACI va faire quoi en Syrie ? L'OACI, qui est un organisme effectivement de l'ONU, va aller voir s'il en a la possibilité dans quelques jours. Va aller voir quelle est la nature du produit utilisé. Mais surtout, ne pourra pas dire qui a tiré ces bombes. La seule solution pour savoir qui a tiré ces bombes, c'est une enquête de l'ONU. Emmanuel Macron, M. Bourdin, je vais vous répondre. Emmanuel Macron, d'accord. Les Russes ont opposé leur veto à Adrien Quatenas. Alors comment expliquez-vous, comment expliquez-vous...